Bonjour la France, je suis Dimi, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons lire un texte ensemble, un texte d'un livre magnifique qui s'appelle « La promesse de l'aube » de Romain Garry. Je vous recommande la lecture de ce livre. Mais nous allons commencer tout de suite avec la lecture d'un petit paragraphe du chapitre 2 de ce livre. C'est parti ! Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice et ma mère avait à l'hôtel Negresco une de ses vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans, déjà seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le biftec de midi. Ce biftec qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne et en cliquant sur le petit pouce bleu de cette vidéo pour me donner encore plus de courage pour continuer à faire ces vidéos pour vous. Si vous avez des questions sur certains mots de vocabulaire, n'hésitez surtout pas à me signifier en commentaire les mots avec lesquels vous avez des problèmes de compréhension, de prononciation, etc. Et je vous répondrai directement personnellement pour pouvoir améliorer ensemble votre français. Ça marche ? Merci et à la prochaine ! Au revoir !